Nous allons aller au feeling et voir où cela nous emmène. Il s'agit ici de se comprendre toi et moi, de vraiment créer un lien où il y a un flux qui se passe entre nous, quelque chose qui est agréable. Et qui peut aussi être désagréable. Tout mélanger, on va voir où tout cela nous emmène, sans résister, sans vouloir quelque chose de spécial, mais de suivre, d'aller ensemble dans un voyage qui commence maintenant. Parce que vois-tu, la vie, c'est un voyage. Un voyage dans les confins de la matière. Nous sommes venus là, dans ce monde, pour faire une expérience. L'expérience de ce que nous sommes. Ce que tu es, se donne la possibilité d'émerger, de se manifester à travers ton corps, pour faire l'expérience de la matière. Maintenant, comment tu fais l'expérience ? C'est à cette difficulté qu'on va se pencher dessus. Parce que nous faisons tous l'expérience de cette vie. Et pourtant, chacun d'entre nous l'aborde différemment. Mais, toutes ces manières différentes de l'aborder, peu importe comment on s'en sort, Mais il y a vraiment une seule manière de l'aborder, c'est de rester soi-même. Et c'est de ne pas vouloir créer une entité, un idéal, que l'on aimerait pour pouvoir supporter le voyage. Parce que, quand on arrive dans la matière, on s'incarne, et cette incarnation donne l'impression que tu es confiné, prisonnier. Alors, on a l'impression qu'on est cette chose, on s'identifie à l'incarnation. On croit que le corps c'est moi, on croit que les idées c'est moi, on croit que tout ce qui se vit, c'est soi. Bien tout, une difficulté pour remarquer que nous ne sommes pas ce que la matière est. Nous ne sommes pas ce que la pensée propose. Parce que la pensée, c'est le résultat de la matière et de son temps. Le temps crée la matière. Et la matière crée la pensée. Donc, la pensée, c'est une œuvre du temps. C'est-à-dire, hier, est vécue, puis reconnue, puis enregistrée, et elle se réitère en forme de pensée. Et voilà que nous vivons dans un monde complexe, Puisqu'il y a des décennies, des décennies et des décennies d'histoires qui se sont enregistrées. Ce que nous sommes devenus est vieux de millions d'années. Et ton être, l'être que nous sommes, le résultat de tout un temps passé, c'est toi, c'est moi, nous sommes l'être humain, qui a passé à travers les âges pour être ce que l'on est là, maintenant. Et être ce que l'on est est, justement, à questionner. Parce que tout ce que l'on est maintenant, c'est le résultat de ce passé. Et pour comprendre comment ça se passe dans ce processus de la vie, il est nécessaire, peut-être, que tu vois vraiment le processus lui-même. Tu es toi-même ce processus en mouvement. Et ce processus peut être vu. Mais il ne peut pas être vu si tu es identifié à cette chose. Le processus de la vie, de vivre chaque instant, est là où l'esprit est identifié et il s'embarque avec la chose. Il est moulé à ce qu'il fait. Il est l'événement lui-même. L'événement est enrôlé dans l'événement. Et nous ne savons pas que nous sommes nous-mêmes l'événement. Et nous ne savons pas que nous faisons nous-mêmes exister l'événement. Et cet événement, pour le voir, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que ce que tu es, vraiment, s'extirpe du rôle que tu es en train de jouer. Pour voir ce qui se passe. Et c'est peut-être ça, la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain. Quand tu es pris dans tes illusions, quand tu es pris, embarqué par tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, en croyant que c'est toi, il n'y a plus d'issue. Tu ne penses pas que tu n'es pas lui. Tu ne penses pas à être celui qui est celui qui crée ça. Le créateur de la vie que tu as, c'est toi-même. C'est-à-dire, les pensées, que tu as accumulées au fil du temps, elles te formatent à être ce que tu devrais être, en fait. Puisque le passé est rappelé à chaque instant. Et tu es le processus du passé qui se met en œuvre dans chaque instant. Et c'est pour ça que c'est complexe. Mais, en fait, ça devient complexe parce que nous en avons fait un mystère. Mais, il n'y a pas de mystère. Il n'y a rien, rien qui soit caché dans la vie. Pour celui qui est conscient, tout est là. il n'y a rien qui doit être découvert. Seulement, quand tu es prisonnier dans ce cercle vicieux de ce que tu crois être, que tu ne sais plus qui tu es, alors ce que tu es, c'est-à-dire la vie, le mouvement de tout l'univers, cet ensemble de choses qui constituent l'être le plus profond en toi. Celui-là, il est méconnu. Il n'est pas connu. Donc, on doute, on ne sait pas. On dit, c'est le mystère. Pourtant, quand cette entité n'est pas en train de se leurrer avec ce qu'il n'est pas, il voit tout. Il y a la réalisation que tout est là. Il n'y a rien d'autre qui existe que ce que la vie propose. ce que la pensée propose, justement, c'est tout ce que la pensée projette. Elle projette le passé et elle te donne le désir de le restituer. ce sont tes désirs, tes envies, tes peurs aussi, tes angoisses qui reviennent tout le temps. Et le désir que tu as, c'est de ne pas les rencontrer. Donc, il y a un désir extraordinaire avec un engouement incroyable qui te fait agir pour trouver de la distraction. à ce qui est réel. Parce que tu ne veux pas rencontrer en fait ce que tu es. Tu as peur de voir que ce que tu es ne convient pas. ne convient pas à tout ce que tu as appris, à tout ce que tu connais, à tout ce que tu as emmagasiné. Parce que ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est la mémoire, tout ça, tout ce que tu connais, c'est l'idée, c'est l'image, le concept de ce que tu penses être. Comme quand tu regardes l'univers, la vue que tu as ne te laisse que imaginer tout le reste puisque tu ne peux pas voir. donc ce que tu es est beaucoup plus profondément ancré dans quelque chose que seul toi peut faire en sorte que tu ailles visiter pour pouvoir t'ouvrir à l'esprit à une panoplie plus large de qui tu es. Donc pour ça, il faut que tu abandonnes tout ce que tu connais. Les idées de ce que tu es doivent disparaître. Donc tu te retrouves là devant un vide extraordinaire. Et la plupart de nous justement a vécu notre vie sur l'activité de faire en sorte que nous soyons distraits de ce face-à-face, de ce grand vide que nous sommes, de cette immensité. Donc on fait en sorte qu'on ne soit jamais en contact avec ça. Et depuis des décennies, nous sommes dans cette activité à faire en sorte que l'esprit soit toujours occupé tu peux le voir toi-même, non ? Toute la journée, tu es en activité. Tu n'as pas un seul moment où tu ne cogites pas. Tu es tout le temps en train de prévoir, en train de ressasser, en train de ruminer plein de choses et ça passe du coq à l'âne. Et c'est ce qu'on fait. Tout le temps, on fait ça. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas une catastrophe. On le fait tous et on le fait depuis des millions d'années. La grande catastrophe, c'est de ne pas remarquer. De ne pas remarquer que c'est ce que tu fais constamment. et d'être embrigadé dans ce mouvement interminable, insatiable, insatisfaisant qui passe du jour au lendemain et du lendemain au lendemain. Un temps qui ne s'arrête jamais. Où l'activité se poursuit constamment et toujours la même chose, la même chose. On ne se rend pas compte de ça. On répète les choses. C'est normal, c'est devenu une activité dans notre société. Et pourtant, c'est à cause de ce mouvement que nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Toute l'humanité traverse la crise de ce que l'homme fait et ce que nous faisons, c'est que nous fuyons. Il y a une crise là-dedans. Il y a une pression terrible que nous avons mis mis en place. La conscience est en crise. Parce qu'il y a toute une activité qui est faite pour se leurrer que nous sommes, nous sommes pas ce grand vide, cette immense cité. Mais nous voulons être quelque chose qui soit acceptable aux yeux de tous ceux qui se sont incarcérés dans ce petit monde. Et ce petit monde, il faut bien qu'il ressemble à quelque chose. alors on se donne une image de soi et on se dit être grand, fort et beau et on se fait valoir. Voilà qu'est-ce qui se passe. Nous sommes prisonniers d'un système que nous avons nous-mêmes fabriqué. il faut juste le réaliser. Mais certainement, quand tu commences à réaliser ça, il se passe beaucoup de choses dans ta vie. Parce que déjà, tu n'as plus beaucoup de gens qui vont te voir comme ils aimaient. Ils vont te voir comme un gars étrange qui a viré dans un bord pas possible, insécurité, insouciance, un fou, dirait-on. Parce que justement, toute cette activité d'aller vivre comme ça, dans ce monde en fait, dans lequel on vit, toute l'activité qu'il y a, elle nous détruit. En croyant que le malade, c'est la santé. Nous vivons dans une société où nous croyons que toute cette activité peut nous emmener à devenir ce qu'on n'est pas, c'est ça, la santé. et on se donnait le but d'avoir cette maladie en fait. Et un esprit malade n'est pas un esprit sain. Il peut se croire être sain. C'est une maladie dont les symptômes sont précoces. depuis que tu es petit enfant, on te dit comment tu dois faire pour attraper l'envie de devenir ce que tu n'es pas. On est dans un monde en fait où tout la logique, le bon sens est renversé par toutes les histoires qu'on se raconte sur comment on devrait se comporter et comment on devrait être par rapport aux autres qui nous entourent pour les plaire. Il y a un malaise là parce que en fait tu es prêt à vendre ta joie pour avoir cette sécurité tu es prêt à renier tes valeurs pour avoir cette sécurité tu es prêt à renier l'harmonie pour ce que la sécurité te propose parce que tu vois la sécurité que l'on a en fait ce n'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle nos habitudes et nos traîtrins et dans ces habitudes et ces traîtrins on se sent bien et c'est une zone de confort et tout le monde veut ça nous vivons dans un monde comme ça tout le monde veut la sécurité la petite zone de confort notre argent la voiture tout est bien rangé il n'y a rien qui dépasse tout est nickel mais quand on est dans cette dynamique on ne sait pas que c'est à ce moment-là que nous faisons des choses qui ne sont pas éthiques nous sommes prêts à mentir pour avoir le plaisir et le mensonge devient un plaisir et le mensonge devient un plaisir pour diviser et donc on a pris l'habitude de se mentir à soi-même de mentir aux autres ce que je voulais dire dans toute cette vidéo c'est surtout de faire un bilan de ce que nous sommes là et de s'apercevoir en fait que ce que nous vivons n'a pas de sens n'a pas de sens et le sens viendra que si on abandonne toute l'activité que nous sommes est-ce qu'on peut faire ça là est la grande question est-ce que il y a une méthode est-ce qu'il y a un processus dans lequel on peut se mettre pour transcender tout ça s'il y avait une méthode on le saurait tous déjà parce qu'on aurait pu prendre juste la directive et dire voilà je fais ça 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 et puis ça ira bien je serai bien dans mon dans ma vie mais ce n'est pas si facile que ça mais en même temps c'est parce que c'est trop facile et que nous sommes nous-mêmes tellement compliqués que nous cherchons des choses où il n'y a pas que ça devient complexe parce que tout ce que nous faisons tout ce que nous voulons empêche la vie d'être ce qu'elle est d'être vraie de laisser exprimer la beauté de l'univers à travers soi ça ne se passe pas parce qu'on le désire la vie ce n'est pas un désir l'amour non plus la joie non plus la paix non plus ce n'est pas un désir elles arrivent à toi quand justement tu n'as plus de désir quand tu as abandonné tout ce que tu pensais vouloir et tu pensais pouvoir acquérir et que toutes tes actions pouvaient t'emmener à acquérir ce que tu désirais ça se passe quand toute cette activité s'arrête quand tu cesses de vouloir parce qu'il n'y a rien à vouloir ce que nous sommes c'est la joie d'être en fait nous sommes libres d'être joyeux mais il y a quelque chose qui empêche la joie d'être et ce n'est pas la joie qu'il faut chercher elle est là tu es la joie mais il faut chercher ce qui empêche la joie d'être et ce qui empêche la joie d'être c'est toute l'activité que tu fais pour désirer pour désirer la joie c'est vicieux ça se trouve que tu es le petit rat dans sa roue qui tourne constamment et qui ne s'aperçoit pas qu'il n'y a pas de sortie peut-être que tu attends d'être complètement épuisé et de tomber à la renverse pour réaliser que tu tournais en rond toute ta vie dans la même direction peut-être que c'est là que ça devient intéressant peut-être que tu t'aperçois que quand tu n'en peux plus quand tu es arrivé au bout du rouleau et bien tu es enfin capable de ne plus penser à rien d'autre que ce que tu es là et c'est là où tout arrive l'amour t'embarque la joie est ton allié l'intelligence est à tes côtés c'est à ce moment-là que nous nous libérons du désir que nous sommes ce que nous sommes et ce que nous sommes ne peut pas être contrôlé ne peut pas être mis en place par une volonté quelconque ce que nous sommes c'est la vie et la vie n'a pas besoin d'une volonté pour qu'elle puisse vivre pour qu'elle puisse être la joie est ce qu'elle est tout le temps elle est là tout le temps voir tout ce qui t'empêche voir comment tu réagis comment tu comment tu vis ta vie comment tu es absent à la souffrance des autres comment tu es désintéressé comment tu es arrogant à vouloir toujours à vouloir et ça c'est une activité sans fin qui détruit notre planète qui nous détruit les uns les autres parce que on est dans cette dans une implication de d'activité de tout un un affairement pour se satisfaire et en fait on n'est jamais satisfait tout ce qu'on a réussi à faire c'est d'épuiser tout ce qu'il y a sur la planète pour essayer de trouver cette chose qu'on avait désiré tu te rends compte que tu es toi-même responsable de toute la misère qui sévit là autour de nous donc quand tu t'aperçois que tu n'es pas celui que tu crois être c'est un château de cartes qui tombe n'essaye pas de le refaire il va retomber tu seras toujours dans la même même action même répétition et nous les êtres humains on s'est habitué à ça on a dit c'est comme ça on vit médiocrement en construisant à chaque fois des châteaux de cartes qui tombent à chaque fois et à chaque fois on se on se donne plein d'énergie plein d'histoires on se raconte toujours des histoires pour que ça puisse tenir mais c'est la même chose ce sont des châteaux de cartes et ta vie n'est pas un château de cartes c'est le vrai et tu n'as pas besoin de le construire tuer ce château tuer ce château tuer cette force est-ce que tu te rends compte de ta force ou bien on t'a tellement brimé toute ta vie pour te dire que tu n'es rien tu ne sais rien tu es un imbécile toutes ces choses qu'on t'a dit t'as forgé à croire que tu n'es pas capable à chaque fois que tu essayais de dire quelque chose de sincère tu étais rebuté on ne te prenait pas au sérieux ah oui lui il est resté enfant il est dans la lune et on te brime et on te brime jusqu'à ce que tu crois que en fait tu dois t'aligner sur la pensée de tous ceux qui savent comment faire pour être heureux mais en fait personne ne sait tout ce que les gens te disent de faire ben ils veulent que tu le fais mais eux-mêmes ils ne le font pas tout le monde te dit comment être joyeux mais eux-mêmes le sont-ils je crois que chacun d'entre nous on a toute cette capacité pour passer l'existence traverser l'existence comme ça sans heure parce que nous sommes restés nous-mêmes nous ne sommes pas identifiés à la forme à la matière nous ne sommes pas de ce monde nous sommes dedans oui mais nous ne sommes pas là c'est pas notre monde ce que tu es est vrai et ce monde est faux ce monde est la le résultat d'une manifestation et ce résultat automatiquement il a un cycle mais celui qui a émis le résultat celui qui a manifesté le résultat c'est la source de ça que tu es tu es relié à cette source tu as toute l'information de cette source en toi pour pouvoir faire en sorte que tu passes avec une grande sagesse un grand amour parce que tu connais qui tu es connais-toi toi-même il est important que tu te penches là-dessus se connaître et pour se connaître il faut admettre qu'on ne se connaît pas il faut admettre qu'on ne sait rien mais absolument rien parce que en admettant que tu es rien que tu ne sais rien sur toi alors c'est à ce moment que tu apprends et quand tu apprends tu es émerveillé tu es époustouflé par tout ce qu'il y a à apprendre et il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin le voyage est une éternel vie de recommencement tout ça pour dire que ce que nous sommes là dans ce monde doit se manifester aux yeux de tous et ne pas être gardé pour soi ce n'est pas une affaire qui agrémente soi soi n'existe pas c'est une invention aussi mais ça tout ça c'est une affaire que nous sommes et nous sommes ensemble à pouvoir le mettre en oeuvre être acteur de cette joie de cet enthousiasme que tu es c'est ça la vie vivre vivre être être présent c'est être acteur de ce que la vie propose de ce que la joie est elle n'a pas fini de te proposer cette joie parce que cette joie elle est éternelle et quand tu as cette joie tu es éternel tu es la vie tu es l'éternité tu n'as pas besoin d'avoir peur de mourir parce que tu es éternel à bientôt c'est la vie c'est la vie Sous-titrage FR ?